Salut tout le monde c'est Mathieu pour Tchango. N'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne pour découvrir toutes nos vidéos et nos conseils. Qu'on se le dise, acheter un vélo Jean Fourche c'est investir dans un produit qui cherche à être le plus local possible. Ce vélo cargo, assemblé en France et plus précisément dans leurs ateliers à Bordeaux, utilise 80% de composants qui sont français et européens. D'ailleurs la couleur vert Matcha que j'aime beaucoup, personnellement, vient justement de ces ateliers. Autre point qui tient particulièrement à cœur la marque c'est la lutte contre l'obsolescence programmée. C'est pour ça qu'ils ont clairement porté attention au choix des matériaux et aux finitions particulièrement soignées. Je peux évoquer les jantes renforcées, le choix du freinage Alivio V-Break de Shimano ou même le cadre en aluminium et une visserie et câblerie en inox. Le Jean Fourche est proposé dans une taille unique et il est idéal pour les personnes dont la taille est comprise entre 1m50 et 1m90. La hauteur de l'assise et du guidon sont réglables pour s'ajuster à votre taille. Il est plutôt bas équipé de roues 24 pouces ce qui permet de facilement l'enjamber. Qui dit vélo cargo dit qu'il est possible de transporter de la charge. On peut y mettre 35 kg à l'arrière et 15 kg à l'avant sur ce très joli d'ailleurs rack spécialement designé pour Jean Fourche. Vous pouvez également utiliser le vélo comme transport puisqu'on peut y placer un enfant à l'arrière comme vous pouvez le voir sur cet accessoire qui permet d'y mettre un siège. On peut même mettre un enfant à l'avant avec un porte bébé installé sur la potence. Sa capacité totale est de 170 kg de poids total autorisé en charge. Ce qui est assez impressionnant surtout quand on sait que le vélo ne pèse que 23 kg. Le Jean Fourche propose une assistance électrique avec un moteur pédalier. Cette assistance est conçue par le français Virevolt qui propose un moteur pédalier de 80 Nm à capteur de couple et il propose trois niveaux d'assistance ajustables via les boutons sous son écran LCD. Sur cet écran LCD vous allez pouvoir avoir toutes sortes d'informations comme la distance parcourue et l'autonomie restante. Ce vélo est équipé de l'excellent Shimano Nexus à 7 vitesses dans le moyeu arrière. Le changement de vitesse se fait via la commande à l'avant et cette technologie permet même de le faire à l'arrêt. Et cerise sur le gâteau, elle ne nécessite pas d'entretien. Le Jean Fourche se paye le luxe d'être débrayable ce qui lui permet de s'affranchir de l'assistance électrique et de dépasser les 25 km heure en pente et en plat si vous avez bien entendu de bonnes jambes. Avec son centre de gravité assez bas, les voyages à bord de ce Jean Fourche sont plutôt agréables. Autre fonctionnalité qu'on a beaucoup aimé, c'est le Walk Assist. On l'active en maintenant le bouton du bas sur la commande et celui-ci vous aidera lorsque vous marcherez à côté de votre vélo. C'est très pratique par exemple pour pouvoir monter des pentes sans effort. Côté endurance, il ne vous fera pas défaut puisqu'il est équipé d'une batterie Panasonic de 690 Wh, ce qui permet d'atteindre une autonomie assez impressionnante de 110 km. Au niveau des accessoires, vous pourrez compter sur son éclairage LED et de garde-boue de très bonne qualité et une double béquille qui offre une excellente stabilité quand on stationne le vélo. Ce vélo urbain sera comme un poisson dans l'eau en centre-ville. Il est agile et facilement transportable. Il rassurera les personnes qui cherchent un vélo qui saura durer dans le temps puisqu'il a été pensé pour être réparé. Le concepteur du moteur Virevolt garantit que l'intégralité des pièces qui composent son moteur peuvent être réparés. Si on résume le Jeanfourche, on est en face d'un produit élégant, endurant, confortable et rassurant. De notre côté, comme à chaque vidéo, on vous rappelle qu'il existe de nombreuses subventions pour vous aider à financer ce Jeanfourche et il est d'ailleurs éligible à la prime cargo. De mon côté, il ne me reste plus qu'à vous rappeler que vous pouvez liker la vidéo si vous l'avez aimée et de nous laisser un commentaire si vous avez des questions ou des remarques. Et nous, on se dit à très bientôt pour un prochain vélo sur Tchango !